Bonjour à toutes et à tous, en attendant que les derniers spectateurs arrivent, je vais me présenter, Florent Faronneau, directeur du numérique pour l'université polytechnique Hauts-de-France et l'INSA Hauts-de-France à Valenciennes. J'ai le plaisir de vous accompagner cet après-midi avec l'ensemble des présentateurs, et en particulier cet après-midi, sur la première partie avant la pause, nous aurons une présentation faite par Benjamin, ce client de l'université de Lorraine autour de Nexclood, et nous allons commencer par une présentation de Laurent, Florey, autour d'un retour et du cause. Le temps que Laurent s'installe. Vous connaissez Laurent, qui est chargé de mission numérique à l'université Claude-Bernard Lyon 1, et qui est administrateur et secrétaire et en charge de l'international au niveau du CIR. Alors, bonjour ou re-bonjour, selon que vous reveniez ou vous arriviez. Du coup, ce que je propose de faire, c'est un petit retour... Voilà, un petit retour sur Educause, en l'abordant sous deux angles. Le premier, c'est le contexte de l'enseignement supérieur de la recherche aux Etats-Unis. On parle beaucoup des Etats-Unis, il y a plein de choses. L'ESR devient un sujet hyper politique aux Etats-Unis. C'est vraiment... Si vous suivez un peu les médias américains, on en parle tout le temps. Et voilà. Donc c'était pour représenter le contexte politique dans lequel s'est tenu Educause 2022, donc automne 2022. Et puis ensuite, déborder un peu sur les dix priorités des DSI, sachant que l'ensemble est documenté et se trouve du coup sur notre répertoire partagé où vous retrouvez tout l'historique des rapports qu'on a pu proposer depuis bientôt dix ans. Sur le contexte politique, Educause s'est tenu juste avant la campagne des midterms, qui sont les élections de mi-mandat pour renouveler une partie des représentants des deux chambres, avec un pays qui est super divisé, qui est très clivant, des positions qui s'éloignent de plus en plus les unes des autres. Les Etats-Unis, c'est un pays biparti, donc il n'y a que deux gros partis qui dominent la vie politique. Et l'ensemble des positions de l'ensemble des acteurs se crispent, y compris vis-à-vis de ce qui concerne normalement l'enseignement supérieur et la recherche. Donc que ce soit les questions de liberté de parole, avec tout un tas d'élus dans les Etats fédéraux républicains qui remettent de plus en plus en cause la liberté, ce qu'on appelle la liberté académique ou la liberté de parole. La question du remboursement de la dette, les questions autour de la gratuité des études. Et on peut dire que globalement, les Républicains qui ont été historiquement méfiants vis-à-vis de l'ESR le sont de plus en plus. Le problème numéro un du point de vue grand public aux Etats-Unis, c'est la dette. La dette américaine, c'est des chiffres énormes. C'est 1 750 milliards de dollars américains. Ça a été multiplié par 3,6 en 16 ans. Ça a pris entre 2020 et 2022 140 milliards. C'est des sommes hallucinantes. La dette américaine, c'est le PIB de la France en 2005. L'ensemble de la dette étudiante, c'est le PIB de la France en 2005. Ça ne cesse d'augmenter. C'est un problème. Sur ces 1 750 milliards, il y a 110 milliards qui sont en défaut de paiement actuellement. Donc, c'est pas neutre. Il y a 45 millions d'Américains qui sont endettés. Pour une population à peu près de 330 millions d'individus. Et il y a 5 millions d'Américains qui sont en défaut de paiement. Sur ces 45 millions d'endettés. Et un petit focus, parce qu'il paraît que les questions de retraite et d'âge de départ sont d'actualité. Les plus de 50 ans qui ont encore une dette représentent presque 9 millions de personnes et représentent 384 milliards d'encours. Donc, en fait, c'est un truc de malade. Mais vous avez aujourd'hui des prélèvements à la source sur les peu de retraite que touchent certains Américains pour finir de rembourser la dette qu'ils ont contractée quand ils faisaient leurs études. C'est un phénomène énorme. Et clairement, tout le monde en parle. C'est un truc qui est devenu hyper politique. C'est un enjeu énorme. La dette moyenne, c'est 43 000 dollars. C'est pas si énorme. Mais voilà, ramené au pays, les sommes sont hallucinantes. Du coup, on est confronté en plus à une hausse des frais d'inscription. Que ce soit dans les colleges, alors qu'ils correspondront en gros à nos IUT ou nos formations Bac plus 3, on va dire professionnalisantes, où les coûts ont augmenté pour faire quasiment x4 depuis le début des années 70. Les coûts augmentent aussi dans les universités, qu'elles soient à but lucratif ou à but non lucratif. Et en parallèle, pour continuer de décrire le contexte, on a une chute des inscriptions. Donc depuis un pic sur 2010-2012, en gros, d'année en année, il y a de moins en moins d'étudiants inscrits. Les baisses touchent quasiment tous les types d'institutions d'enseignement supérieur qu'on peut trouver aux Etats-Unis, qu'elles soient for profit, non for profit. Et les plus touchés sont les private for profit, qui s'avèrent aussi être les plus chers. Et enfin, un autre phénomène inquiétant pour nos amis nord-américains de l'ESR, c'est qu'en fait, le nombre d'étudiants étrangers chute de manière énorme, avec deux événements qui ont précipité cette chute. Le premier, ça a été des lois de l'administration Trump, qui ont énormément complexifié la possibilité pour des étudiants étrangers formés aux Etats-Unis de travailler aux Etats-Unis après leurs études, alors qu'avant, c'était quasiment systématique, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et la deuxième, ça a été la crise du Covid, où l'arrêt des déplacements, plein de gens sont rentrés chez eux et plein d'étudiants ne sont pas venus. Il y a aussi, il faut le reconnaître, une croissance de la concurrence internationale, c'est-à-dire que sur les débuts des années 2000, les études à l'étranger, pour plein de pays d'Asie ou du Moyen-Orient, c'était globalement les Etats-Unis. Aujourd'hui, il y a une énorme offre qui est en train d'exploser en Asie et au Moyen-Orient. Et du coup, il y a plus de concurrence et l'offre a énormément augmenté. Dernier point, enfin avant-dernier point, la démographie. En fait, la démographie américaine fait que chaque année, le vivier des nouveaux entrants diminue. Donc nous, on a encore de la chance en France, on sait qu'au moins les cinq prochaines années, chaque année, il y aura potentiellement plus d'étudiants qui peuvent rentrer dans l'ESR. Aux Etats-Unis, on sait que chaque année, il y a de moins en moins d'étudiants. Et puis, les établissements sont confrontés à une inflation. Alors, les Etats-Unis sont confrontés à une inflation. Nous, on le vit en France. Ils ont quand même vécu des taux qu'ils ne connaissaient pas quasiment depuis la crise des subprimes, quand on remonte, qui était une crise majeure. Et voilà, le coût de la vie a vraiment explosé aux Etats-Unis ces dernières années. Et ils vivent en parallèle une situation de plein emploi et de surchauffe de l'économie, qui a été en plus encore, j'allais dire, avec un phénomène encore accru, avec ce qu'ils ont appelé « The Great Resignation ». C'est à la fin de la crise de la pandémie, plein de gens qui ont démissionné pour être en freelance, pour avoir plus de liberté, pour vivre autre chose. Et du coup, ils ont eu une énorme vague de démissions de tout un tas d'acteurs. Et le marché du travail est hyper tendu. Dans l'ESR, 64% des établissements ont du mal à recruter. C'était un sondage juste avant Educause, en juillet 2022. Et parmi ces difficultés de recrutement, c'est que dans les technologies de l'information et de la communication, il y a le plus de difficultés, puisqu'il y a à peine 25% des établissements qui ont peu ou pas de difficultés. Et les autres ont tous beaucoup ou énormément de difficultés à recruter. Donc il y a une vraie pénurie de savoir-faire et de personnel IT, qui fait que boîtes privées, établissements d'enseignement supérieur, tout le monde se bat pour les mêmes ressources qui sont nettement inférieures à la demande. Ça, c'était juste un exemple. C'est une pub, parce que je suis sur des listes américaines, et on me dit, voilà, si vous voulez avoir un séminaire pour savoir comment mieux payer et retenir vos talents dans le numérique, connectez-vous le 15 mai après-midi, on a un séminaire pour vous. Du coup, on a un cercle vicieux de crises systémiques qui s'est installée. Alors, si vous suivez les restitutions Educause, la crise, elle a été annoncée il y a quelques années. On a commencé à mettre les pieds dedans il y a 2-3 ans. Et la crise, elle ne fait que s'accélérer. Et je pense que, voilà, le truc intéressant, c'est de prendre un tout petit peu de temps pour le décortiquer, parce que, comme tous les cercles vicieux, il est auto-entretenu. Et on sait... Enfin, l'ESR, aujourd'hui, c'est pas vraiment où il va et comment il va s'en sortir. Les éléments factuels qu'on a, c'est qu'on a une démographie défavorable, qu'on a une augmentation de la concurrence internationale, les lois Trump et la crise du Covid qui ont fait diminuer les étudiants étrangers. Il y a une hausse hallucinante de la dette étudiante qui ne cesse d'augmenter. Il y a le plein emploi et il y a de l'inflation. C'est globalement l'état de fait que vit l'ESR aujourd'hui. Du coup, la chute démographique fait que le vivier des étudiants américains potentiels diminue. Et la crise du Covid, les lois Trump et la concurrence fait que le nombre d'étudiants étrangers candidats à l'enseignement nord-américain diminue aussi. En plus de ça, l'augmentation de la dette et les difficultés de remboursement font qu'il y a de plus en plus d'américains et de jeunes américains qui s'interrogent sur la rentabilité, la soutenabilité financière pour rentrer dans l'enseignement supérieur à la recherche et aller faire des études. Le plein emploi fait qu'il y a une énorme pression sur les salaires et qu'il y a plein d'entreprises qui acceptent de recruter des gens plus sur des soft skills que sur des diplômes, quitte à les former en interne. Et du coup, ces deux phénomènes font que beaucoup d'étudiants potentiels ou de gens qui auraient pu être des candidats pour la formation tout au long de la vie finalement vont du côté de l'emploi parce qu'entre payer très cher des études pour avoir un boulot ou avoir tout de suite le boulot, la question se pose objectivement aujourd'hui aux Etats-Unis. Si on rajoute à ça l'inflation, on a une augmentation des coûts de fonctionnement énormes pour les universités, des salaires plus élevés pour payer, pour attirer, pour garder les talents et l'ensemble des coûts liés au fonctionnement des établissements qui augmentent. Le fait qu'on ait moins d'étudiants et qu'il y ait plus de questions qui se posent sur l'enseignement supérieur et surtout sur investissement fait qu'il y a une diminution des inscriptions et malgré la hausse des coûts d'inscription, les recettes globalement diminuent et n'arrivent pas à être compensées par la hausse des coûts d'inscription parce qu'elle est elle-même capée parce qu'elles sont capables de payer les gens. À un moment donné, la dette est de chose. On ne peut pas dire c'est x10, c'est x50, c'est voilà. Il y a, c'était 2019 Chicago, on était à l'université de Chicago et la School of Medicine était très fière. C'était la première qui venait de franchir la barre des 100 000 dollars par an de frais d'inscription. Ils étaient assez fiers parce que c'était les premiers. On est fiers de ce qu'on veut. Du coup, cette diminution des recettes et l'augmentation des coûts de fonctionnement malgré la hausse des frais d'inscription fait que la plupart des établissements présentent un risque financier parce qu'ils sont pris dans une espèce de crise des ciseaux. Leurs coûts augmentent et leurs recettes, ils n'arrivent pas à suivre. Et du coup, comme le risque financier et les risques de fermeture augmentent, il y a des établissements qui ferment chaque année aux Etats-Unis. Les gens questionnent encore plus le fait d'aller faire ces études. Parce que vous allez faire des études dans une petite fac locale et puis elles ferment en cours d'année. Vous avez payé, mais vous avez quoi à l'arrivée ? Et là, il y a tout un marché de transfert des crédits qui est en train de s'opérer et tout un business de la seconde main d'étudiants en cours de formation qui se développent aux Etats-Unis. Et le fait que les frais d'inscription augmentent augmente lui aussi la dette étudiante. Ils doivent plus s'endetter pour payer les mêmes études. Et en augmentant la dette étudiante, on vient nourrir ce cercle complètement vicieux dans lequel est l'ESR. C'est super compliqué pour eux parce qu'en fait, il n'y a pas de sortie évidente à part augmenter le chômage, diminuer l'inflation, augmenter la natalité d'un seul coup, mais avec effet immédiat. C'est une vraie crise et tout le monde s'attend à avoir la crise. Les gens ne savent pas trop. Ouais, c'est celui-là. Du coup, tout le monde anticipe des fermetures. Alors, selon les pronostiqueurs et les futuristes, on a des éléments différents. Il y en a qui en annoncent 100 d'ici à 2024. Harvard planifiait moins 50% d'ici 2032. Ce n'est pas incompatible. Et on estime qu'il y a à peu près 40 millions de personnes qui ont commencé des études supérieures mais qui n'ont pas diplômé aux États-Unis. Et ça, par contre, du coup, Educause le met énormément en avant comme un vivier potentiel de nouvelle croissance. Parce que ce n'est pas un service public. L'enseignement supérieur aux États-Unis, c'est un marché. Et du coup, face à une diminution de la demande, il faut ouvrir des niches et il faut du coup augmenter la demande. Dernier point sur l'aspect culturel. Tous les gens avec qui on a discuté l'année dernière à Educause, tous nous ont parlé de Black Life Matters et de la mort de George Floyd. J'allais dire, nous, vu côté d'Europe, c'était encore un incident entre la police et une personne de couleur noire. Vraiment, dans le milieu de l'ESR, tous les gens avec qui on a discuté nous ont parlé de cet événement-là. Donc il y a eu un espèce d'électrochoc. Alors ce n'était pas le premier, ce n'était pas le dernier. L'histoire, elle, a se montré depuis. Mais ce cas-là a été vraiment emblématique et a été repris par tout le monde avec des établissements qui commencent à changer leur politique. que notre présidente avait fait référence aux questions de DEI, d'inclusion et du cause. Ça montait doucement depuis des années. Mais c'est vraiment cette question-là des inégalités, des violences policières. Et elle remonte d'autant plus qu'elle est, elle aussi, politiquement, plutôt clivante. Selon que vous êtes démocrate ou républicain, vous ne regardez pas les choses avec le même oeil. Du coup, un survol rapide des 10 priorités. Donc chaque année, en fait, à la conférence Educause, un panel d'experts étudie pendant l'été les 10 enjeux ou les 10 priorités ou les 10 sujets principaux qui seront à traiter sur l'année d'après. Donc en 22, on avait les priorités 2023. Généralement, elles sont marketées pour être assemblées entre 2 et 4 groupes de priorités. Donc là, on en avait 3. Diriger avec sagesse, l'institution ultra intelligente et l'ubiquité. On retrouve toutes les priorités. Je vais les passer un peu vite. Mais voilà. Diriger avec sagesse, en fait, c'est l'enjeu de l'attractivité, de la rétention, de la gestion des collaborateurs dans un environnement qui est hyper tendu en termes de marché du travail. Boulder University, les réunions en présentiel ne servent que pour du socializing au sein des équipes. Bullying, bar, barbecue. Toutes les réunions de travail sont à distance parce que l'idée, c'est d'attirer les gens. Et l'Université de Boulder, il n'y a rien de présentiel d'obligatoire pour les collaborateurs. Vous pouvez travailler d'où vous voulez dans le monde. Ils ont même clairement ouvert la porte à la délégation. Donc si certains parmi la délégation étaient intéressés, ils signaient des contrats de travail. Voilà. On a fait aussi le Community College System de Denver. Vous pouvez travailler où vous voulez dans l'état du Colorado. c'est une grosse moitié de la France. La seule contrainte, eux, c'est d'être dans l'état du Colorado. Donc voilà. Il y a toute une nouvelle logique d'outils. Il y a toute une nouvelle manière en fait de travailler avec ces équipes et de reconstruire en fait une nouvelle manière de penser le travail suite à la crise du Covid et suite aux crises de recrutement auxquelles font face les établissements. participer aux décisions. Alors c'est un truc que des ducos en parlent depuis des années, le fameux « sit at the table » sous-entendu à la table des patrons et de ceux qui décident. L'idée derrière, c'est de dire que le numérique est clairement une brique indispensable au fonctionnement de l'ESR aujourd'hui. Il n'y a pas d'établissement qui tourne sans numérique. Que globalement, les DSI, sous-entendu les bons DSI ou les bons directeurs numériques, connaissent le fonctionnement de l'établissement, connaissent les limites et les capacités des équipes, connaissent les tendances et les évolutions technologiques et qui doivent être du coup au cœur des décisions stratégiques parce qu'aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de décisions stratégiques qui font l'impasse sur le numérique. C'est-à-dire soit que le numérique est au cœur de la décision, soit le numérique est en soutien de la décision, mais il n'y a plus de décisions stratégiques qui peuvent se prendre sans le numérique. C'est très corporatiste, mais ce n'est pas complètement faux quand on analyse la situation des établissements d'enseignement supérieur. Et puis évoluer, s'adapter ou perdre des talents. Encore une fois, comment on crée du coup les capacités, comment on développe les capacités managériales à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique, donc de la direction d'un établissement en passant par un DSI, par des chefs d'équipe, par des responsables de services ou de groupes pour qu'on soit capable d'apporter de la flexibilité, d'accompagner les gens de manière complètement individualisée dans ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent être tranquilles et ce qu'ils veulent monter en compétence, ce qu'est l'accompagnement qu'ils veulent, comment ils le veulent et aussi comment externaliser. Aujourd'hui, une des boîtes de secours des universités, c'est la prestat de service. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous expérimentent aussi en France. Ce qu'on évoquait, quand on a zéro candidature sur un poste et qu'il faut faire le boulot, au bout d'un moment, on paye plus cher et on fait de la prestat. diriger avec sagesse, comment est-ce qu'on délègue le travail et comment est-ce qu'on donne de la valeur, pas la valeur au sens financier, mais la valeur au sens des valeurs au travail pour des collaborateurs en étant en adéquation avec leurs attentes personnelles. L'institution ultra-intelligente avait quatre priorités. La première, c'était autour des vies privées, cyber-sécurité. La sécurité était top 1 sur les cinq, six dernières années à chaque fois, privacy et security. On a eu droit à toutes les approches. Ce qui peut commencer à changer, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait des changements législatifs quant aux obligations des universités. Pour l'instant, c'était au niveau des États. Par exemple, la Californie est un État très protecteur, c'est presque la France. Il y a des États, notamment républicains, qui étaient beaucoup moins protecteurs de tout ce qui est données privées, de tout ce qui est obligations légales. On s'attend à des changements fédéraux, donc au niveau du pays entier. Et du coup, comment on forme les gens, comment on sensibilise les gens et comment on minimise sa surface d'attaque. L'expérience étudiante fluide. J'ai cru comprendre dans l'introduction d'un président d'université qu'il fallait penser aux étudiants. C'est bon, on a un slide sur les étudiants. Comment on permet aux étudiants d'avoir des expériences très fluides de l'inscription au paiement de l'ensemble des options auxquelles il a accès, en passant par tout un tas d'outils, comment on les prépare pour demain. Et enfin, accroître les inscriptions et les bénéfices, parce que plus vous avez d'étudiants inscrits, plus potentiellement vous pouvez faire de l'argent. Et là, très clairement, BI, intelligence artificielle, solution de marketing ciblée, c'est voilà, si vous faites un séminaire Salesforce là-dessus, vous allez voir, ils ont des millions de bonnes idées. Il y a la mise en place de tout un tas d'outils. Avec, par contre, un phénomène important, c'est que l'Amérique est un pays hyper clivant. Et l'enseignement supérieur à la recherche lui-même est hyper clivé. Vous avez ce qu'on appelle l'Ivy League, les très grands établissements, l'Ivy League, les 100 premiers, où vous mettez 100 000 euros de frais d'inscription et ça se bat pour venir rentrer chez vous et vous avez les meilleures preuves qui s'adressent aux meilleurs élèves. Il y a tout un tas d'établissements locaux tout petits qui formaient à l'art, qui formaient à des métiers par rapport à une demande locale et qui n'ont pas des budgets énormes et qui vivent et qui sont du coup dans des situations beaucoup plus proches de ce qu'on vit dans nos universités, loin des Yale, Harvard, Princeton et compagnie. des difficultés et une fracture numérique dans la capacité à acheter de l'IA, à acheter des nouveaux outils, à les déployer, à se faire accompagner, à les faire opérer à distance, à se faire conseiller et par rapport à des gens qui vivent plutôt dans les community colleges, plus notre quotidien, ça va, il me manque un tiers de l'équipe et je dois faire deux fois plus de boulot. Et puis les données pour l'action, la stratégie et la réussite, pareil, thème récurrent, les données qui doivent être de partout, comment je les exporte, comment je les gère, comment je les mets en sécurité et comment du coup je fais ce que les médecins appelleraient de l'évidence based medicine mais comment je fais de la prise de décision basée sur des faits mesurés et pas sur des estimations aux doigts mouillés. Pour aller vite et pour ne pas manger sur le temps, je vous laisserai lire les autres, j'ai juste voulu, à la fin, remettre le top 10 de cette année dans le contexte historique. Donc ça, c'est les évolutions par rapport à l'année dernière. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont nouveaux qui apparaissent. Si on revient sur 2019, on remonte un peu step back in time et là, bizarrement, en 2016, bingo, tous les thèmes de cette année étaient en 2016, pas exactement sur le même classement mais on les retrouve tous. Et du coup, cette aire de déjà-vu que j'avais en préparant le rapport, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'il y a une espèce de step back in time. Le contexte a changé, la formulation a changé et on est sur une espèce de boucle du top 10 qui était un truc qu'on sentait où ça tourne un peu en rond. Après, on a aussi nous-mêmes dans nos établissements des problèmes qu'on a pu avoir et qui reviennent de manière récurrente et du coup, des choses qui étaient prioritaires et qui remontent. Du coup, on est toujours dans les conséquences de la crise sanitaire. Il y a des enjeux RH énormes. Cette année, le top 10 était hyper opérationnel et pragmatique par rapport à la crise du Covid où il y avait un petit côté limite fumage de moquettes et hyper méga stratégique, trois voies de sortie de crise, comment on imagine le monde de demain. c'est un peu back to work et surtout, we need you. Donc, s'il y avait des volontaires pour rejoindre la délégation l'année prochaine, il y a un financement de l'inscription quand vous êtes d'un établissement qui est pris en charge par le EXIR et la CNL. En échange, il faut évidemment contribuer aux rapports, aux visites de la délégation, à la restitution et il suffit de nous écrire et les rapports sont accessibles depuis le site de votre assos préféré. Merci.